On est sur le site de promenade de Flandre à Neuville-en-Ferrin. Le chantier qu'on fait actuellement c'est un rétail parc, un centre commercial de 60 000 m2 sur une superficie, un terrain de 20 hectares. Nous on fait ici sur le chantier tout ce qui est fondation, donc longrine périphérique, dallage, tout ce qui est réseau intérieur, donc d'assainissement électrique, flocage et mur séparatif. Il y avait deux chefs de chantier en place. Moi j'étais un peu plus sur la partie administrative et sur ce qui est la relation entre notre bureau d'études, la maîtrise d'oeuvre et les clients et nos sous-traitants. Et Stéphane, lui, était plus sur la partie chantier, à suivre constamment nos équipes. Et concrètement ce qu'on fait c'est tout ce qui est organisation de chantier, les plannings, tout ce qui est approvisionnement matériel, en matériaux, en besoins humains, et tout ce qui est les techniques de fabrication qu'on peut apporter. Il faut avoir vraiment beaucoup de réactivité, savoir répondre tout de suite aux demandes, et puis aux modifications qu'on peut avoir à apporter, ou les problèmes éventuels qu'on n'a pas pu anticiper avec des sous-traitants, ou des co-traitants qui peuvent arriver. Il faut vraiment être réactif là-dessus, savoir réorganiser les choses tout de suite. Donc on est un peu quand même les capitaines de l'équipe, donc il faut savoir bien manager. Nous devons mettre en place tout ce qu'il faut, tous les moyens qu'on peut mettre pour leur sécurité, vérifier qu'ils exécutent toutes les choses en sécurité avec les bons moyens, et en plus veiller à tout ce qui est EPI, les superpositions de tâches, parce qu'ici, sur ce chantier-là, la grosse complexité qu'il y avait aussi, c'est qu'on est quand même avec beaucoup d'engins, donc ça fait qu'il y a beaucoup de superpositions de tâches qui pourraient arriver, et c'est pour ça qu'il faut vraiment être bien organisé, pour tout anticiper, pour éviter tout risque majeur pour les ouvriers qui sont sur le chantier. Donc il y a un préventeur sécurité qu'on a mis en place, nous, pour la durée totale du chantier, donc il est en permanence sur site, il veille à tous les corps d'État, donc il est là pour tous les corps d'État, pas que spécialement pour Catlin. Le relationnel, en fait, de ce chantier est vraiment important ici, donc on est vraiment, on est obligés d'être tous ensemble, ben, main dans la main, pour tirer le chantier dans les délais qu'il faut, donc c'est vraiment ce qui est vraiment aussi intéressant ici. Puis après, des chantiers comme ça, on ne fait pas tous les jours 60 000 m², donc c'est vraiment intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501